Musique Il y a 150 ans disparaissaient l'écrivain, poète et homme politique Alphonse de Lamartine. La ville de Mâcon et les sites lamartiniens du Maconais ont voulu rendre hommage à cet enfant du pays à travers une série d'événements qui ont rythmé le premier semestre 2019. Expositions, conférences, créations artistiques, concerts ont permis de raviver l'âme de Lamartine. Retour sur quelques événements marquants. Plusieurs expositions ont marqué le début des commémorations. Musique Des concours d'éloquence et de poésie ont été organisés sur des thèmes chers à Lamartine, comme l'amour et la nature. Une soirée de lecture de la comédie française a également permis de faire revivre les œuvres de Lamartine. Musique Différentes conférences sur Lamartine, ses correspondances et son œuvre ont été organisées, permettant d'en apprendre toujours plus sur ce personnage emblématique. Musique Petits et grands ont pu exprimer leur créativité à travers la réalisation de films d'animation. Musique Le but de cet atelier était de créer un film d'animation avec des personnes qui ne connaissent pas l'animation. Là, dans ce groupe-là, l'imagination était très fertile. Je trouve qu'ils ont fait un excellent travail pour justement des personnes non initiées. Ça m'a fait un petit peu toucher découvrir l'animation et puis surtout la question de la mise en mouvement de l'idée. On a un peu tout fait, la petite main pour couper les choses, un peu de dessin, du coloriage. C'est à la fois imaginer et à la fois produire très concrètement les choses. C'est ça qui est assez intéressant. Le musée des Ursulines a organisé de multiples visites thématiques et ateliers. Pour le musée, bien sûr, la participation aux commémorations, ça a été la présentation de l'histoire du monument à la Martine qui est sur les quais de Macon. Cette exposition, elle a été aussi le point de départ de plusieurs activités. C'est vraiment important pour le musée de célébrer celui qui a fait beaucoup pour la ville. C'est vraiment quelqu'un qui a une place très importante à Macon et dans le Maconais à travers les traces qu'il a laissées. Tout cet aspect de la carrière à la fois de l'homme politique et du poète, de l'écrivain, va être décliné dans l'espace permanent qui lui est consacré au musée. L'idée, c'était de mettre en valeur le fonds important que le musée possède autour d'Alphonse de Lamartine, de montrer aussi l'influence qu'il a eue sur le développement de la ville de Macon et puis de mettre en valeur aussi ses écrits à travers les témoignages conservés au musée. Pour clore les commémorations consacrées au 150e anniversaire de la mort de Lamartine, la ville de Macon a commandé au compositeur Jean-Claude Amiau une fresque musicale interprétée par 500 choristes et l'orchestre symphonique de Macon. J'ai voulu rendre hommage à Lamartine, l'humaniste, l'homme engagé. On connaît surtout le poète, mais son œuvre politique est bien plus importante. C'est lui qui le dit. Il fut l'ami de ses concitoyens sans exception de parti. Et il mérite de l'être car il sut mettre dans son cœur ce titre au-dessus de toute vanité littéraire. J'essaie de traduire la liberté qu'avait Lamartine dans ses propos, mais toujours avec retenue. C'est lui.